C'est l'heure de l'aventure ! J'ai aucune idée de s'il existe une version québécoise d'Adventure Time, mais je l'imagine tellement ça fait comme ça. Bah, elle est où la vidéo qui dit que je suis raciste ? Tu l'as trop utilisé, sois originel un minimum ! Ok. Sorti sur tous les supports de son époque, Adventure Time, Pirates de la Terre de Haut, ou Pirate Anchorion, est un jeu d'aventure en monde ouvert. Monde ouvert vite fait, parce que t'as un temps de chargement entre chaque zone, et vu les problèmes de collision dans ce jeu, t'es trop vite limité dans tes actions. Mais vu que l'ensemble paraît cohérent et unifié sur la carte, on va appeler ça un monde ouvert. Mais c'est pas du tout la définition ! Je. M'en. FOU ! Finn et Jake s'endorment chez eux, et au réveil, ils découvrent que leur monde a été entièrement inondé, leur maison a presque entièrement disparu sous l'eau, il n'y a plus de traces de verdure, de plain, et surtout plus de traces de bimaux, leurs fidèles compagnons. Ils vont se lancer à la conquête de leur ami de toujours qui... Là, ça sent le jeu exceptionnel. À partir de là, on explorera le monde en bateau, et on découvre très rapidement un des éléments de gameplay, les enquêtes ! Ici, avec le roi des glaces qu'on rebaptisera le roi Calvas, on doit enquêter sur la fonte des glaces qui a provoqué le désastre de la montée des eaux. Avantgardissant ce jeu, c'est magnifique ! Une roulette apparaît, et le but est de l'arrêter au bon timing pour que Finn ou Jake puissent poursuivre l'interrogatoire en étant gentil ou méchant selon la situation. Rien de bien compliqué si ce n'est qu'il faille être attentif au dialogue pour savoir quand la roue s'arrête, et qu'il faut être vigilant au timing puisque la têche tournera plus vite au fur et à mesure que l'on avancera dans les enquêtes au cours de l'histoire. L'autre aspect essentiel du jeu est la phase de combat en tour par tour contre les monstres et autres pirates que l'on croisera. Chaque personnage peut attaquer, utiliser des potions, se défendre, ou faire usage d'attaques spéciales qui consommeront des points d'énergie en haut de l'écran. Cette barre se remplit d'une unité après chaque action de vos personnages. Il faudra donc bien gérer cette jauge pour vos attaques spéciales. Le tour par tour contre les ennemis est plutôt facile. Il faudra cependant être vigilant à leurs attaques qui peuvent vous compliquer la gestion de vos points de vie et de vos attaques. Autant contre les ennemis de niveau similaire, vous pouvez enchaîner sans aucune difficulté, autant lorsque ça se corse, il faudra se montrer un poil plus attentif à tout ça. En dehors des combats, lorsque nous nous baladons, nous avons tout un monde à explorer entre le royaume des glaces, le château de princesse chewing-gum et plein d'autres. Ici et là, nous pouvons avoir plusieurs secrets à découvrir. Et pour nous aider, on pourra compter sur les capacités de nos 4 personnages jouables. Finn peut accéder à un endroit particulier pour afficher sur la carte tous les éléments de la zone où l'on se trouve. Jake peut s'agrandir pour franchir certains passages et également se transformer en moto pour aller plus vite. Je ne vous cache pas que la maniabilité est calamiteuse, mais on poursuit. Marceline peut ouvrir les coffres pour récupérer des éléments ou des pièces utiles pour acheter des objets ou former nos personnages. Elle peut également se transformer en fantôme pour s'infiltrer. C'est plus Metal Gear Solid, c'est Marceline transparente ! Outre l'aventure principale, on aura aussi quelques missions secondaires, toutes assez faciles à faire. On aura les pingouins à récupérer, les enfants à retrouver, mais la plus agaçante pour moi, ça aura été celle avec les bateaux pirates. Je vous explique. Dans ma première partie, j'avais pour objectif de platiner le jeu. J'avais donc battu le box final et obtenu tous les trophées, sauf un qui consistait à finir les missions secondaires. Il ne me restait qu'une seule mission secondaire à finir. C'était celle-là, battre les 7 bateaux pirates. 6 d'entre eux avaient déjà été vaincus. Il ne m'en restait plus qu'un. Ouais, parce que 7-6, ça fait 1. SAUF QUE... J'ai complété l'événement indiquant la fin du jeu et à partir de là, le dernier bateau était tout simplement introuvable. J'ai passé deux longues heures à fouiller l'intégralité du jeu de fond en comble pour le retrouver, mais rien à faire. Je venais tout simplement de réduire à néant mon espoir d'obtenir mon premier platine de ma vie. Seule solution, supprimer les fichiers du jeu de la console et tout recommencer. Et depuis le platine ? Pas de problème, si ce n'est qu'entre temps, Lego Harry Potter années 5 à 7 a pris le devant. Mais c'est bon. Cela amène au plus gros point noir de ce jeu, c'est son développement complètement à l'arrache. Adventure Time est truffé de bugs en tout genre, des problèmes de collision, l'interface qui ne sait plus où donner la tête, l'exemple du bateau pirate, tous ces petits éléments cumulés frustrent l'expérience du joueur. Adventure Time est sympathique à faire. L'humour de la série est bien retranscrit, cependant l'histoire se finit en moins de 5 heures et il ne faudra même pas le double pour le terminer à 100%. Trop facile et très simpliste, j'en ai carrément oublié que le jeu est d'abord adressé pour des enfants, expliquant le manque de challenge et la durée de vie assez faible de ce titre. SAUF QUE ÇA N'EXPLIQUE PAS CES BUGS ! Enfin voilà, jeu sympatoche à faire, mais j'avoue que j'en espérais plus. Surtout d'un jeu qui n'a que la VO et les voix espagnoles. Un compréhensible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501